Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Enum DJ, spécial astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les morceaux multi-tempo avec le Beat Grid flexible. Donc, dans un premier temps, vous allez allumer votre ordinateur et lancer le logiciel Engine Prime et vous allez charger le morceau que vous voulez éditer. Donc là, par exemple, j'ai un morceau qui a deux tempos. Donc, ce que je vais faire, je vais caler un repère sur le premier point Q et je vais éditer le tempo. Donc, le tempo est à 110. Donc, nous avons un premier repère, le premier point Q. Voilà, on l'entend bien. Ensuite, je vais me diriger sur la deuxième partie. Et c'est ici que j'ai un deuxième passage. Donc, je choisis un nouveau point. Et pareil, je vais cliquer sur « Insert ». Et là, j'indique le nouveau BPM de la deuxième partie du morceau qui, lui, est 135. Et on va se retrouver, si on regarde bien, avec une grille bien calée sur les différents points d'ancrage. Donc là, on a des points d'ancrage à 135 BPM. Et là, on a des points d'ancrage à 110 BPM. Voilà. Donc, ensuite, je vais éjecter ma clé USB et la charger dans le player SC6000. Donc, je charge ma clé dans le player. Là, je vais aller chercher mon tout nouveau morceau où j'ai mis les points Q. Et là, on a bien indiqué 110 BPM. Donc, on a bien la première partie à 110. Et la seconde partie à 135. Voilà. On le voit bien. On passe d'une vitesse à l'autre. 1 1 1 1 1 1 1 1 1